Yeah yeah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour un opening que j'ai pas pu faire J1, c'est bien malheureux Mais c'est pas grave, on se retrouve le samedi pour faire ça ensemble, 3 team box MP23, ça nous permettra de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur On va évidemment essayer d'aller chercher quelques cartes que je n'ai pas, même si par exemple tous les brandels je les ai déjà, tous les brefs je les ai déjà, tous les exociteurs je les ai déjà Ça nous permettra quand même d'aller voir un petit peu ce qui nous intéresse, et puis il y a quand même des hubs de rareté qui m'intéressent beaucoup également En réalité j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, mais je sens qu'au fur et à mesure qu'on va ouvrir la boîte, il y aura probablement plein de choses qui vont me hype Je sais que les cartes promo en Starlight, enfin c'est 25e anniversaire Wish, mais bon t'as compris, c'est des Starlight en soi, ça brille beaucoup, j'aime beaucoup Bah je serais content d'en récupérer là en l'occurrence 3, que je vais garder scellé par la suite Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, un gros big up à Guyageux Angoulême qui me permet de faire cette vidéo là aujourd'hui Merci à eux de me permettre de faire cette vidéo là, si vous êtes sur Angoulême, n'hésitez pas à passer au DC, passez voir la boutique Que ça soit pour du Yugi, pour du Magic, pour du Lorkana, pour du Pokémon, pour du... tout ce que vous voulez Il fait quasiment tous les TCG, l'accueil est super sympa et voilà, ça permet aussi d'avoir un DC actif sur Angoulême Et moi franchement ça me fait plaisir J'espère que cette vidéo vous plaira, le concept il est simple, vous avez l'habitude sur Youtube, on ouvre des boîtes, on réacte ensemble Et on voit un petit peu ce que ça donne en 3 boosters Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, le pouce de l'abonnement et nous c'est parti pour cette vidéo Ok donc on a notre première boîte juste ici, alors on va faire un petit room tour de la boîte On a les protagonistes, pardon, juste ici On a quelques monstres assez emblématiques sur tout le pourtour de la boîte Et derrière on a un peu le contenu de tout ça J'avoue que j'ai pas forcément regardé le contenu, l'ouverture, etc Je sais plus ou moins la liste parce que je vous en ai parlé dans les Yugi News Mais je me suis pas trop... oh ! Bon en vrai, en vrai je vais pas vous mentir, ça me hype beaucoup Parce que ça fait partie des cartes qui sortaient lorsque j'ai repris Yugi Et voilà, le fait de le voir en Starlight, bon évidemment moi je vais le garder scellé Mais franchement ça me fait plaisir Première, alors on est d'accord que derrière ça il n'y a rien C'est juste la boîte vide, voilà c'est ça Ok, bon Je sais pas exactement ce que contiennent les boosters Je suppose que c'est plus ou moins comme d'habitude On a des gros paquets avec beaucoup de communes et quelques raretés au milieu On va aller découvrir ça ensemble Pinimelfi pour commencer, on s'en fout un peu Contrat des ténèbres Du Dynomorphia Pot des flammes Ok c'est marrant qu'il y ait marqué pot alors qu'il n'y a pas des sprites Lol, du Grifrayer Du Libre Monster Du Thérion Ok, carte que bon on l'avait déjà pour beaucoup Oh c'est la nouvelle carte Alors je sais pas si c'est une nouvelle carte ou si c'est un Ou si c'est un nouvel artwork mais je crois que c'est une nouvelle carte C'est Kaamelott du Chevalier Noble Royaume du Chevalier Noble et des armes nobles C'est trop stylé C'est trop stylé Moi qui kiffe Kaamelott avec Alexandre Astier Franchement je suis assez content de faire tomber cette carte là On a Surfusion en ultra rare Derrière on a du L noire en secret J'avoue que les L noires c'est pas vraiment ce qui me hype beaucoup Ah on a deux secrets par pack Celle là elle me fait plaisir Même si je ne l'ai jamais joué ou quoi que ce soit Je la trouve belle Franchement elle me fait plaisir Du Dogmatica en rare Et derrière Ok On récupère que de la commune derrière Les communes c'est pas forcément ce qui va me hyper beaucoup Sauf s'il y a quelque chose que je cherchais en commune Mais je ne crois pas honnêtement Je vais décaler chez mon micro juste ici Je ne l'avais pas vu qui était dans le cadre Désolé Du Libromoncer Pote des flammes Du Jat de glace Du Prédaplante Renaissance du zombie Du Gandake Convertisseur Morphetronic en super rare Du Dinomorphia en ultra rare D'ailleurs on a du Cachetira Préparation en ultra rare également On a Lily Lily en secret elle fait plaisir comme ça Franchement Lily comme ça elle est belle Au delà des Voilà voilà Ça typiquement c'est le genre de carte que je n'ai jamais eu besoin de jouer J'avais hésité à l'acheter à un moment pour le FTK Super Heavy Samouraï Je ne l'ai pas fait Et voilà je suis content de la faire tomber Franchement ça fait plaisir J'ai renversé Et on a notre petit lot de Oh putain un Dracobac en commune Ils ne l'ont pas respecté C'est ouf hein C'est ouf Et dernier booster du tout Cette première boîte C'est vrai qu'il n'y a que 3 boosters par boîte Ça va assez vite au final Du Prédaplante Du Radiation J'espère que ça sera à l'archétype là Ça sera à méta un jour Du Libre Monster Mère Suprême Mar Du Chevalier J'aime Du Jat de Glace A nouveau On a du Naturia En super Ça fait plaisir parce que c'était une commune Demoiselle d'Erable Je ne sais même pas ce que c'était avant Une commune peut-être Fusion Ultime Pareil Ce n'est pas forcément une carte qui m'intéressait trop Bah 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 Messieurs Dames Messieurs Dames Un petit Fenrir Ça ça fait plaisir Même si on sait que cette carte là risque d'être touchée à la prochaine baniste Moi je suis content de la récupérer S'ils la mettent x2 Je serais content d'en avoir Voilà un accès pas trop cher Et quoi qu'il en soit C'est une carte C'est une bonne carte Donc je suis plutôt content Et derrière on a Garora Bah le booster est Gucci Franchement le booster est Gucci Garora en secret comme ça C'est plutôt cool Regain Et derrière notre petit paquet de communes Et celle-ci je la mets de côté Parce que j'ai un ami qui l'a cherché Bon bah premier booster en soi J'ai l'impression qu'on a été pas trop mal Ça ça m'a l'air cool Je crois que ça c'est même pas trop joué Bon J'ai l'impression qu'au niveau des secrets C'était Voilà il y a une partie pas ouf Il y a une partie un peu plus intéressante Mais au niveau des super ultra On a pas été dingue Wow On a pas été gavé de ouf non plus Mais on a quand même quelques trucs sympas Pour un premier booster On va voir ce que ça donne pour les autres Pour l'instant Pas de hype active On a eu un Fenrir C'est cool Maintenant on sait aussi que c'est une carte Qui potentiellement peut être touchée Donc c'est sympa Moi j'aimerais bien voir les beasted en secret Pour voir un peu à quoi il ressemble J'aimerais bien voir ça Hop Deuxième boîte Alors maître des armures C'est très cool Pour tous les decks un peu go de format etc Parce que c'est une carte qui est chiante à trouver Et le fait qu'il l'a repris dans ce trajet là Ça fait toujours plaisir Je suis content de pas avoir de doublons pour l'instant Sur ces cartes promo là Je vais essayer de faire le full set comme d'habitude Comme toutes les cartes promo J'adore les cartes promo aussi Donc on verra bien Alors du pote Grifrayer Grifrayer Prédaplante Il y a des cartes Je ne savais même pas qu'elles étaient sorties dans le jeu Genre vous avez déjà vu cette carte là avant ? C'est ouf Alors du requin On s'en fout un peu Dictateur des dés Bon Vous savez mon amour pour Duel Master Voilà C'est pas forcément d'un gris Elle Elle commence à me péter les couilles A être dans toutes les ouvertures Ah ben voilà Ça messieurs dames Ça messieurs dames Ça me fait plaisir Alors il est moins beau que ma Secret US Je ne vais pas vous mentir Mais ça reste une très très bonne carte Ça fait plaisir Et derrière on a Putain il est abîmé Ça saoule Le booster il sort d'impression Regardez il est dégueulasse C'est fatigant Mais on a du Dymnomorphia C'est plutôt cool Et derrière on a notre petit paquet De communes habituelles Et la deuxième commune Que je cherchais Tac juste ici Qui est Bon pas pour moi Naturellement Ça ne m'intéresse pas trop Mais pour un pote à moi Qui joue Fanta Russe La carte n'est vraiment pas dégueu Dans Fanta Russe C'est un format fun Mère Combinaison Heureux Melfi Berceau chat de glace Rose brillante Irrégulier Et derrière on a Duc Alors qu'est-ce qu'on a derrière Duc Ah oh chat triste Oh chat triste je suis content Parce que chat triste Elle fait des dingueries En fait je pense que cette carte là Sera exploitée dans le temps Un jour ou l'autre Et le fait qu'elle soit en ultra Voilà ça me aille Parce qu'elle permet d'avoir Une belle carte dans l'extra deck Oh on a la nouvelle carte On a la nouvelle carte Spyroll Qui pour moi peut être un signe De rendre master plan Etc On verra Mais Mais je la mets de côté Pour toi Mathieu Je te l'envoie Dès la fin de cette vidéo Derrière On a une carte Dont on s'en fout complètement Dragon tirant aux yeux bleus Non en vrai par contre Alors je suis Voilà je m'en fous un peu De l'archétype du bleu Pas forcément du deck Mais en tout cas de cette carte là Par contre le secret Sur des artwork Où il y a autant de parties De secret Je sais pas si vous voyez bien Mais c'est ultra beau Et derrière On a La synchro du deck de structure A l'époque Qui est très très belle également On a du ninja Et oh ils l'ont repris En commune Ils ont abusé Et nos communes Habituels Tac On pose ça Sur la pile Et on ouvre Notre troisième booster On a ouvert Une première bonne cigarette Mine de rien Parce que le Le Putain j'ai oublié son nom C'est dingue quand même Il est où ? Ah voilà Le lub Le lub il fait plaisir Pour l'instant Au niveau des boîtes On a eu une grosse carte A chaque fois Alors Moustique de fumée Feu étincelant Ruinique Ah c'est vrai qu'il y a runique A l'intérieur J'avais oublié Bah les runiques par exemple Ça fait partie des trucs Que je n'ai pas Que je vais mettre de côté Du Libromoncer Oh En vrai elle est belle C'était déjà une secret Mais comme ça Elle est jolie aussi Mais voilà Typiquement c'est sur carte Que j'avais déjà Donc ça m'intéresse beaucoup moins Et Sophia Ah oui il y a Sophia Dans cette boîte là Bah stylée Stylée Elle est plutôt belle Encore une fois Ces artworks Où il n'y a que Une petite partie d'illustration Et derrière C'est que du secret Franchement c'est très très joli Bête du marqué Et le reste des communes Ils ont remis expulsion C'est marrant ça Euh Ok Bon Je suppose Qu'on peut être content D'avoir eu D'avoir eu ça Mine de rien Ça me paraît honnête Le reste C'est pas forcément Ultra intéressant Mais La boîte en tout cas Semblait Semblait plutôt worse Et on enchaîne Avec la dernière boîte Du coup Donc les 3 derniers boosters On a ouvert 9 boosters Putain Je suis J'arrive pas à ouvrir une boîte C'est quand même C'est quand même un délire Tac Oh bah Neos Ah bah je suis content On aurait eu aucun double Putain ça c'est vraiment cool Vous vous êtes peut-être Hype par la boîte Moi je suis hype par le fait De pas avoir de double Sur les 6 Les Starlight Enfin les 25ème anniversaire 3 boosters A nouveau On va tenter notre chance Et on va espérer J'aimerais bien avoir J'aimerais bien avoir Les beasted Les beasted Qui est en super J'aimerais bien voir à quoi il ressemble Bon pour la petite partie commune Rien de dingue C'est plutôt cool Qu'ils le reprintent en super Derrière on a Chevalier illégal Qui est en ultra rare Le feu librementien Qu'on retrouve à nouveau Aventure fatidique en secret C'est plutôt cool Voilà ça permet de pimper un peu les decks Ça fait plaisir C'est plutôt une bonne chose Et on a Demoiselle derrière Qui est plutôt belle Et je sais pas si on le verra A la caméra Mais le haut ici Est mal imprimé Il y a des traces De mauvaises impressions Et ça Ça casse les couilles Ça un reprint C'est une commune Et le reste Le reste des communes De ce booster Mademoiselle ça fait plaisir Mademoiselle ça fait plaisir Mademoiselle qui permet De trigger les virus Donc mademoiselle Ça fait plaisir Du jet de glace Du dinomorphia Du zombie Du melfi Du melfi Et du dinomorphia en super Je crois que c'était Que une commune Donc petit hop de rareté Ça fait plaisir Pour le genre dinomorphia Dittateur d'aider Dittateur d'aider Demoiselle Elle On l'a eu trois fois En trois tines Il y a un moment Va te faire foutre Le roi planificateur De ce machinex Ok Ça marche Plutôt sympa Plutôt stylé J'avoue L'artoir qui est plutôt cool Et on a une deuxième mademoiselle Et cette Non mais c'est une dinguerie C'est trop C'est mal imprimé Tout ici là Tout le bas Il est dégueulasse Ça saoule On aura eu deux mademoiselles En deux boosters par contre Le reste des communes Et on enchaîne du coup Dernier booster De cette ouverture Je crois que deux mademoiselles C'est pas mal Enfin je me rends pas bien compte Là comme ça Parce que je peux regarder Les prix Ou quoi que ce soit Mais j'ai l'impression Que c'est pas mal Pardon excusez moi Je vous ai pas montré Les communes Il n'y a rien de dingue Non plus dans cette partie là Le carpe diem En super Alors que c'était une rare Lucas Pitel C'était son up de rareté C'était une rare je crois aussi Envoûtement Jusqu'à la fin C'est cool qu'on ait Envoûtement là dedans Jusqu'à la fin De la n-phase Tous les monstres Fasse recto Actuellement Controuvez pas Ça ne peuvent ni être sacrifiés Ni utiliser comme matériel X6 lien Pardon c'est Fusion synchro X6 lien C'est fort C'est moins fort Que barrière dim Mais ça reste fort Et je ne crois pas Avoir le playset Je crois que j'avais que Deux fois la copie Donc ça m'en fait une troisième Rit en secret Comme ça Ça pète Ça pète Voilà franchement Rit comme ça Moi j'ai rien à dire Et attention Dernière secret de cette ouverture Messieurs dames Oh Et bah c'est pas dégueu du tout On aurait eu un petit Therion Qui est bégé de fou Et derrière Notre petit paquet De communes Habituelles Je pense que c'est le moment Pour ceux qui veulent faire Le deck exosister On voit que le deck Remonte un petit peu Dans les perfs Etc Donc ça peut être l'occasion Je vais trier que les secrets Voilà Parce qu'on a vu tout le reste De l'ouverture Je vais sortir que les secrets Ça permettra de voir un petit peu D'avoir un Un visu sur ce qu'on a ouvert Tac Et tac Et dernière boîte On a eu Six secrets Et le reste Le reste d'ultra Au niveau des secrets Du coup On aura eu ça Qui je pense C'est un peu Osef tiers Mais ça reste une belle Secret Ça c'est sympa Ça c'est vraiment Une bonne carte C'est plutôt cool Ça c'est cool également Ça c'est un bon reprint Ça c'est un bon reprint Ça je sais pas trop Où le positionner Je pense que c'est un bon reprint Pour les genres Pas non plus une dinguerie Par contre c'est un bon hub De rareté Le zombie C'est plutôt cool Le therion C'est cool Le rite C'est cool Ça là Et ça ici Donc ce qui fait qu'on a Un petit paquet de secrets Qui m'intéresse pas De fou Par contre on a un beau paquet De très belles secrets De cartes Qui coûtaient Pour certaines 80 balles Donc honnêtement Ce pool là En 3 tinbox Pardon C'est plutôt cool Moi je trouve ça honnête Juste ça Ça coûtait Littéralement 4 tinbox Avant le reprint Ça c'est pareil Ça coûtait 3-4 tinbox Donc le fait de l'avoir En 3 tinbox Bah c'est plutôt cool Et cette rareté là Quand même Faut l'avouer Ce secret là Il est plutôt sympa Voilà On va pas se mentir C'est un bel hub de rareté Notamment pour Par exemple Garora Qui avait qu'un print en ultra Bah là ça lui fait Une rareté supplémentaire Et bien voilà Mesdames Cette vidéo est maintenant terminée On a ouvert 3 boîtes Je crois que j'ai eu Pas mal de chance Ce qui me hype beaucoup En tout cas Ce qui me rend heureux En tout cas C'est ces starlight là En scellé Parce que je suis content D'avoir déjà un retour Des cartes scellées Dans les boîtes C'est un petit bonus C'est toujours cool Et puis Le fait qu'elle soit scellée Elle ne pourra pas s'abîmer Moi ça me plaît beaucoup Dites moi si vous C'est le cas également Dites moi si je veux un bon tirage Ou si juste J'ai eu des ratios normal Normaux Oui normaux je crois Ratio normaux Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Le pouce et l'abonnement Et moi je vous en mette pas plus Prenez soin de vous Profitez de votre samedi Et surtout les potes A bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz